Cette vidéo accompagne le corrigé du questionnaire de révision de thermodynamique de SUP, de PCSI. Donc voici l'énoncé, et on voit aussi le corrigé manuscrit. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les questions, le corrigé manuscrit en grande partie se suffit à lui-même. Je vais juste m'attarder sur certaines questions du questionnaire, notamment la question 7, où on demande ici de redémontrer la relation de Mayer pour un gaz parfait. La relation de Mayer, c'est la relation entre les deux kappa thermiques que vous avez vu, CP et CV. Donc ça, il faut vraiment être capable de refaire ça tranquillement. Donc je redonne ici les définitions générales de CV et CP, avec les dérivés partiels. Je dirais que pour les deux modèles au programme, gaz parfait d'une part, et puis phase condensée indilatable, incompressible d'autre part. Le premier modèle, évidemment, est une modélisation simplifiée des gaz. Le deuxième, une modélisation simplifiée des liquides et des solides, les phases condensées. Disons que les relations à retenir pour la définition de CP et CV, le mieux, c'est encore ceci. Pour nos deux modèles, U et H dépendent uniquement de la température. Et donc, voilà, je pense qu'on peut plutôt retenir ces deux relations-là comme définition de CP et CV. C'est peut-être plus facile qu'avec les dérivés partiels. Et puis donc, pour le gaz parfait, alors c'est assez facile, il suffit de repartir de la définition de l'enthalpie à partir de l'énergie interne, et d'invoquer ici l'équation d'état du gaz parfait, et on tombe assez facilement sur la relation de Meyer pour un gaz parfait. Ici, les kappa thermiques sont bien en joules par Kelvin. On peut aussi parfois trouver cette relation écrite pour les kappa massiques, d'accord ? Donc, il suffit des joules par Kelvin par kilogramme, et donc, ça revient à diviser par la masse du système. Donc ici, on a N sur M, et finalement, on a ici à droite un terme R sur M la masse molaire. Bon, peu importe, disons qu'on peut connaître la relation de Meyer par cœur pour un gaz parfait, peut-être sans rappeler avec des kappa en joules par Kelvin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir redémontrer ça assez facilement. Et un intérêt, notamment, de cette relation, c'est ensuite de pouvoir exprimer CV et CP, les kappa thermiques, en fonction de gamma, donc le rapport gamma entre CP et CV, et puis R et petit n. D'accord ? Donc ça, en exercice, ça peut vraiment être utile. Vous avez peut-être vu en première année que pour un gaz parfait monoatomique, CV, c'était 3,5 de NR, et CP, c'était 5,5 ou 7,5. Je ne me souviens plus bien, je vous avouerai. Je ne pense pas qu'il faille vraiment retenir ces formules par cœur. Le mieux, c'est quand même de retrouver les formules des kappa en fonction de gamma. Une petite chose à noter, H étant un stock d'énergie supérieur à l'énergie interne, puisque H est défini à partir de U plus PV, U c'est l'énergie interne, et PV, finalement, c'est un terme d'énergie associé à la pression. Dans Bernoulli, cette année, on a vu que la pression, dans certaines situations, pouvait être considérée comme un stock d'énergie, emmagasiné par le fluide. Clairement, c'est l'idée de la définition d'entalpie. Donc, comme on a deux stocks, on a le stock U et on a le stock PV, de toute façon, le stock d'énergie entalpie, si vous voulez, est toujours supérieur à celui d'énergie interne, et c'est pour ça qu'on a toujours CP qui est plus grand que CV. Ça, ce n'est pas vrai uniquement pour le gaz parfait, c'est vrai pour tous les modèles de matière. Nous, les deux, on n'en connaît que deux, gaz parfait et phase condensée indilatable incompressible. En thermodynamique, on peut en avoir d'autres. Il existe d'ailleurs une formule de meilleure généralisée qui s'exprime au deuxième membre, ici, avec des dérivés partiels. Peut-être que vous verrez ça en école d'ingénieur. De la même façon, gamma, le rapport des kappa thermiques, est toujours supérieur à 1. Voilà. Donc, l'expression des kappa thermiques en fonction de gamma et de grand R, ça, il faut savoir faire. Et pour les phases condensées indilatables incompressibles, c'est beaucoup plus simple. La relation de Meier, c'est que CP égale CV. D'accord ? Simplement, le terme PV, pour de la matière incompressible, n'est pas susceptible de varier au cours des transformations. C'est pour ça qu'on a U égale H, si vous voulez, approximativement. Enfin, delta U égale delta H, de manière approximative. Alors, en fait, le terme PV peut varier, mais numériquement, il varie tellement peu dans une phase condensée qu'il est très généralement négligeable devant les variations d'énergie interne. La deuxième question sur laquelle je veux m'attarder un petit peu, c'est la question 12 concernant les lois de la place. Vous vous souvenez que les lois de la place sont vraies pour un gaz parfait en évolution isanthropique. Bon, généralement, isanthropique, c'est adiabatique réversible. D'accord ? C'est les conditions suffisantes pour réaliser une transformation isanthropique. Je fais une petite parenthèse. On peut imaginer des évolutions isanthropiques sans pour autant que la transformation soit adiabatique réversible. On peut, par exemple, imaginer de la diffusion thermique en régime stationnaire où on aurait une tranche d'un barreau métallique qui serait d'entropie constante parce qu'on est au régime stationnaire et on aurait, si vous voulez, l'entropie échangée, le terme d'entropie échangée qui compenserait exactement le terme d'entropie créée. Mais bon, à part ces situations un peu particulières, quand on entend évolution isanthropique, il faut que ça invoque, voilà, pour vous, une façon de réaliser isanthropique, c'est adiabatique réversible. Donc, alors, les lois de la place, il faut les connaître par cœur. Alors, le mieux, c'est d'en connaître une seule par cœur et puis retrouver les autres. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est comme ça que je procède, c'est que je me souviens toujours de PV gamma égale constante. Je dirais que ce n'est pas inutile parce que dans les diagrammes de Watt, dans les représentations graphiques des transformations que peut subir un gaz parfait, c'est quand même ce qui est le plus utile. Et ensuite, à partir de celle-ci, on peut retrouver les deux autres en fonction de PET ou de TEV en invoquant l'équation d'état. Je vous ai proposé ici une démonstration. Je ne crois pas que ce soit au programme. C'était au programme, il y a une époque, en SUP et ou en SPE. Je sais que vous faites un petit peu, vous faites les identités thermo en thermochimie, en chimie. Bon, je ne sais pas exactement. Je ne pense pas que ce soit au programme. En tout cas, en partant d'une identité thermodynamique, on peut démontrer une des lois de la place. Ça, ce n'est peut-être pas à regarder de près. Ensuite, les dernières questions concernent vraiment les chapitres machines thermiques, sur lesquels on va revenir en deuxième année. On va étudier les machines thermiques avec ce qu'on appelle les diagrammes entalpiques. Ça, ce n'est plus au programme de première année. Donc, on fera ça en deuxième année. Donc, il est important d'avoir en tête les résultats fondamentaux du cours de première année et notamment les schémas de principe de fonctionnement des trois machines d'e-terme possibles. Une machine, la machine motrice, le moteur et puis les deux machines récettrices, récettrices de travail, le frigo et la pompe à chaleur. Bien alors, commençons par le moteur. Alors, je vais vous demander de vous focaliser dans un premier temps uniquement sur les blocs en noir ici. Donc, voilà le schéma de principe du moteur qu'il faut être capable de refaire les yeux fermés. Donc, au centre, ici, le système auquel on va appliquer après, pour démontrer par exemple les théorèmes de Carnot. Donc, c'est le système qu'on va étudier pour appliquer le premier et le deuxième principe. Tous les échanges d'énergie qui sont mentionnés dans ce schéma de principe sont relatifs à ce système. D'accord ? Donc, il y a toujours dans les machines un fluide qui circule entre les différents organes de la machine. fluide circulant. Donc, dans le moteur à essence, par exemple, c'est le mélange air-carburant qui circule. Et donc, dans les machines d'iternes, on a deux sources de chaleur, deux températures différentes. Il y en a une qui a une température plus élevée que l'autre. Celle-ci, on l'appelle la source chaude et l'autre, la source froide. D'accord ? Donc, attention, source chaude, ça ne veut pas dire qu'elle est chaude par rapport au fluide circulant. Elle est chaude par rapport à la source froide. Ok ? Je rappelle qu'une source de chaleur, c'est simplement un thermostat. Mais qu'est-ce qu'un thermostat ? C'est un corps qui peut échanger de l'énergie thermique avec mon système, le fluide circulant, sans pour autant changer de température. Ensuite, les flèches ici, en bleu, représentent les énergies échangées entre l'extérieur et le fluide circulant. Donc, le dernier extérieur que je n'ai pas encore mentionné, c'est une partie solide, mobile, en contact avec le fluide circulant. Dans un moteur à explosion, typiquement, c'est le piston qui ferme le cylindre qui contient le mélange air-carburant. Et ce piston, évidemment, peut coulisser dans le cylindre, peut translater dans le cylindre. Donc, il y a trois transferts d'énergie. Donc, un transfert thermique entre le fluide circulant et la source chaude, idem pour la source froide, et puis la partie mobile en contact avec le fluide circulant, et bien l'échange du travail mécanique. Alors, ces flèches ici représentent, toujours posé la question de savoir que représentent les flèches, ça représente ici le sens conventionnel de ces échanges. Comme d'habitude, en thermodynamique, les énergies échangées sont orientées conventionnellement récepteurs, dans le sens récepteur. Donc, c'est pour ça que les flèches vont de l'extérieur vers mon système. Ensuite, vous savez que les grandeurs énergétiques échangées sont algébriques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être positives ou négatives. Et je vous rappelle que l'information codée dans le signe de ces grandeurs, et bien c'est le sens réel de l'échange. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple, ici, l'association de cette flèche orientée récepteur et du signe de QF, ici, négatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, c'est le fluide circulant qui fournit du transfert thermique à la source froide. D'accord ? Donc ça, il faut être vraiment clair sur l'interprétation et du signe et du sens de la flèche. OK ? Donc ici, on voit que dans le moteur, ça, c'est à connaître par cœur, un moteur, ça sert à quoi ? Ça sert à fournir du travail. Le fluide circulant, il fournit du travail à la partie mobile, donc au piston. D'accord ? Et donc, évidemment, s'il fournit du travail, le travail reçu par le fluide circulant est négatif. D'accord ? Donc ça, c'est la définition du moteur. Et ensuite, le moteur, enfin, le fluide circulant, reçoit de la chaleur de la source chaude et donne du transfert thermique à la source froide. Bon, ça, c'est vraiment à connaître par cœur. Alors, je vous rappelle, dans le cas du moteur, la modélisation, c'est la plus contre-intuitive, c'est la plus délicate, c'est-à-dire que, c'est quoi la source chaude dans un moteur à explosion ? En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de thermostat qui est en contact avec le mélange air-carburant et qui va le réchauffer. Non, vous savez, ce qui réchauffe le mélange air-carburant, c'est une réaction chimique exothermique de combustion. D'accord ? Et donc, finalement, dans ce schéma, on modélise la conversion d'énergie chimique en énergie thermique interne de la réaction de combustion. On modélise ça par... On fait comme si le fluide avait été mis en contact avec une source de chaleur. Donc, ça, c'est vrai que dans le moteur, c'est la modélisation un petit peu plus délicate. La source froide, c'est quoi ? C'est l'air extérieur, c'est l'air atmosphérique. Alors, quand est-ce que la source froide... Enfin, quand est-ce que le fluide circulant est mis en contact avec la source froide ? Simplement, une fois qu'on a les gaz brûlés dans le cylindre, ces gaz sont rejetés via le pot d'échappement dans l'atmosphère et on réadmet dans la machine de l'air frais. Et justement, on modélise ça en disant c'est toujours le même fluide qui circule. C'est une simplification. C'est toujours le même fluide qui circule et on modélise cette étape d'éjection des gaz et de réadmission d'air frais. On modélise ça par... On fait comme si le fluide avait été mis en contact avec une source froide. Parce qu'évidemment, les gaz brûlés sont chauds et l'air atmosphérique qui est réadmis dans le moteur est frais. D'accord ? Évidemment, dans ce schéma de principe, on ne pense pas du tout chimie, on met la chimie de côté, on ne s'intéresse pas à l'évolution de la chimie du gaz qui circule. Évidemment, le gaz air carburant avant combustion et après, ce n'est pas la même composition chimique, mais ça, dans ce schéma de principe, on le met sous le tapis. Donc, on sait clairement le schéma de principe qui, en termes de modélisation, est le plus délicat à mettre en rapport avec le dispositif réel. Voilà. Mais bon, ça, c'est quelque chose que vous aviez fait l'année passée. Donc, très important dans ce schéma de principe, bien comprendre l'orientation des flèches, que représentent les signes des énergies échangées et puis, toujours essayer de s'imaginer le dispositif réel en imaginant concrètement ce que c'est que la source chaude, ce que c'est que la source froide et quel est cet extérieur qui fournit ou qui reçoit du travail mécanique aux fluides circulants. Il y a une façon alternative de faire le schéma, ce schéma de principe, concernant les flèches et les grandeurs énergétiques associées. Alors, on peut très bien, comme je l'ai fait ici, représenter dans le sens des flèches, on représente le sens conventionnel de l'échange et on code le sens réel dans le signe de la grandeur algébrique, mais on peut aussi représenter les flèches qui indiquent le sens réel de l'échange. D'accord ? Ici, cette flèche montre bien que ça, c'est le sens réel que le fluide circulant fournit du transfert thermique à la source froide. Mais attention, pour éviter des confusions, quand on dessine le sens réel sur ces schémas de principe, l'énergie que l'on fait apparaître au-dessus de cette flèche, il faut bien mettre la valeur absolue. Parce qu'effectivement, on ne code plus le sens réel de l'échange dans le signe de la grandeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire apparaître au-dessus de cette flèche une valeur absolue. Il existe parfois des bouquins où on a le sens réel indiqué par les flèches et on a la grandeur algébrique indiquée au-dessus. Alors ça, c'est une mauvaise idée parce qu'on ne sait plus bien ce qui code le sens réel, dans quoi est codé le sens réel de l'échange. Dans mon schéma, mon premier schéma, c'est dans le signe de la grandeur algébrique et sur ce schéma, c'est dans le sens de la flèche. Donc, il faut faire un choix. Ce sens réel de l'échange, soit on le met dans la flèche, soit on le met dans le signe. Mais il ne faut pas adjoindre les deux sur le même schéma. Alors, pour ça, il faut connaître ça par cœur et je vous donne ici un moyen assez facile. Je vais utiliser une analogie pour vous permettre de vous rappeler du sens réel des échanges pour le moteur. Donc, le fluide circulant fournit du travail et il reçoit du transfert thermique de la source chaude et il en fournit la source froide. Comment se souvenir de ça ? Simplement, je vais faire une analogie avec un moulin à eau. Dans un moulin à eau, vous savez, vous avez l'eau d'une rivière qui s'écoule. L'eau va du haut vers le bas et en mettant une roue sur le chemin, d'accord ? Une roue qui est entraînée par le sens d'écoulement de l'eau, et bien cette roue peut fournir du travail pour écraser des grains, par exemple. Donc ici, l'analogie est la suivante. L'eau, dans le coup du moulin à eau, l'eau joue le rôle de l'énergie. Le haut et le bas jouent le rôle du chaud et du froid. Et puis, la roue du moulin joue le rôle, si vous voulez, du piston de la partie mobile en contact avec le filtre circulant. Alors, dans le cas du moulin, l'eau va du haut vers le bas. Donc, si on pense à l'analogie, l'énergie thermique, si vous voulez, dans le schéma du moteur, va globalement de la source chaude vers la source froide. D'accord ? Alors, elles ne sont pas en contact, mais on se dit, tiens, si on les mettait en contact, l'énergie thermique, le transfert thermique, irait de la source chaude vers la source froide. D'accord ? Et on met simplement le fluide circulant en intermédiaire. Et donc, on a le transfert thermique qui va de la source chaude vers la source froide. Et en passant par le fluide circulant, celui-ci, on convertit une partie en travail. D'accord ? Voilà, comme la roue du moulin à eau. Bon, c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir des sens réels, des échanges. Passons maintenant au cas du réfrigérateur. Je vous rappelle que dans le cas du réfrigérateur et de la pompe à chaleur, c'est exactement le même schéma de principe. D'accord ? C'est simplement le rôle joué par la source froide et la source chaude dans l'utilité de la machine qui change entre les deux. Mais le schéma de principe est le même pour le frigo et la pompe à chaleur. Bon, on a toujours évidemment le fluide circulant au centre, la source froide, la source chaude et une partie mobile en contact avec le fluide circulant. Alors, la partie mobile ici, c'est le compresseur. D'accord ? Alors, le compresseur est au gaz ce qu'une pompe est à un liquide. D'accord ? Le but, c'est d'augmenter la pression du fluide entre l'entrée et la sortie du compresseur. D'accord ? Donc, on a une partie mobile solide dans le compresseur. On peut imaginer une petite hélice si vous voulez qui va fournir du travail au fluide circulant. Je vous rappelle que le frigo et la pompe à chaleur sont des machines réceptrices et par définition, ce sont des machines où le fluide circulant reçoit du travail mécanique. Ok ? Donc, le fait que dans le frigo le travail soit positif ici, que ce soit bien le fluide qui reçoit du travail, c'est la définition de la machine réceptrice. Et ensuite, j'en reviens à mon analogie avec le moulin à eau pour en déduire un petit peu le sens des transferts thermiques entre le fluide circulant et les sources de chaleur. Alors, l'idée, ça va être l'inverse du schéma du dessus, c'est-à-dire que cette fois-ci, on fait tourner la roue du moulin avec un dispositif extérieur. Imaginez que vous mettiez un moteur si vous voulez qui fasse tourner la roue. Ici, alors c'est un petit peu virtuel, mais imaginons qu'on tourne la roue suffisamment fort pour inverser le sens de l'écoulement de la rivière et l'eau irait donc du bas vers le haut. Donc ici, vous suivez cette analogie. Le fluide circulant reçoit du travail de la part du compresseur et inverse le sens spontané des transferts thermiques. C'est-à-dire que typiquement, le transfert thermique va aller de la source froide vers la source chaude en passant par l'intermédiaire du fluide circulant. OK ? Donc vous voyez que la source froide donne du transfert thermique au fluide qui le retransmet à la source chaude. Et donc, dans un frigo, le fluide circulant refroidit la source froide et réchauffe la source chaude. Donc on voit bien que cette machine fait l'inverse de ce qu'une mise en contact des deux sources ferait spontanément. C'est-à-dire que le transfert thermique, si vous mettez la source chaude en contact avec la source froide, eh bien, il va du chaud vers le froid et justement, l'intérêt du frigo, c'est d'inverser ce sens spontané des transferts thermiques. Alors, dans le cas du frigo, la source chaude, c'est quoi ? C'est l'air extérieur. C'est tout l'extérieur à votre frigo. OK ? Et puis, la source froide, c'est quoi ? C'est l'intérieur du frigo. Évidemment, dans un frigo, c'est cette partie qui nous intéresse, qui est utile. Le but, c'est de refroidir à l'intérieur du frigo. Le but, c'est de refroidir la source froide. C'est ça l'objectif du frigo. Bon, je traite tout de suite le cas de la pompe à chaleur puisque c'est exactement le schéma de principe. La seule chose qui change, c'est que dans le cas de la pompe à chaleur, la source froide, c'est l'air extérieur à la pièce. La pompe à chaleur, c'est un système de chauffage d'une pièce dans un appartement. Donc, l'air extérieur à votre appartement, c'est la source froide et la source chaude, c'est l'intérieur de votre appartement, de votre pièce. D'accord ? Et évidemment, la partie utile, c'est celle-ci, le but d'une pompe à chaleur, ce n'est pas de refroidir l'air extérieur, c'est bien de réchauffer l'air intérieur. Donc, c'est de réchauffer la source chaude. Mais, une pompe à chaleur refroidit l'air extérieur. Ce n'est pas un objectif, mais elle le fait. D'accord ? Donc, c'est vraiment le même schéma de principe pour le frigo et la pompe à chaleur, mais c'est juste l'utilité qui n'est pas la même. On cherche dans le frigo à refroidir la source froide et dans la pompe à chaleur, le but, c'est de réchauffer la source chaude. Bon, j'ai fait évidemment ici pour le frigo, mais c'est aussi valable pour la pompe à chaleur, le schéma où les flèches représentent le sens réel et donc, au-dessus, je mets les valeurs absolues des transferts d'énergie. Ok ? Voilà, moi, j'ai tout dit sur ce schéma de principe du frigo. Bon, là, j'ai mis un petit lien vers une vidéo YouTube. Je trouve que cette histoire de roue qui inverse le sens d'écoulement de la rivière. Ça m'a fait penser à un manga de ma jeunesse qui s'appelait Le chevalier d'Izodiaque où le chevalier Chiryu peut, grâce à un coup spécial, inverser le sens d'écoulement d'une rivière. Ça me faisait penser un petit peu à ça. Bon, c'est assez marqué générationnellement. Je ne pense pas que vous connaissiez ça. Ensuite, je vous demandais de redémontrer l'inégalité de Clausius. Alors, je veux dire un mot sur cette inégalité. Déjà, quand on étudie les machines thermiques, moi, je préfère ne jamais la mentionner. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est une autre loi dans l'étude des machines thermiques, alors qu'en fait, ça n'est qu'une façon d'exprimer le deuxième principe appliqué aux fluides sur un cycle, aux fluides circulants sur un cycle. Donc, voilà, on peut très bien s'en passer et appliquer, quand on veut, par exemple, démontrer le théorème de Carnot, on peut très bien appliquer tout simplement comme on va le faire par la suite. On applique le deuxième principe et puis on démontre le théorème de Carnot. Et en fait, effectivement, quand on applique le deuxième principe, on trouve l'inégalité de Clausius qu'on utilise pour démontrer le théorème de Carnot. Mais l'inégalité de Clausius, c'est juste une étape, si vous voulez, entre le début, qui est l'énoncé du deuxième principe, et puis en général la fin, qui est la démonstration du théorème de Carnot. Mais parfois, un énoncé de concours peut vous obliger à retrouver d'abord l'inégalité de Clausius et la réutiliser ensuite pour démontrer le théorème de Carnot. C'est pour ça que je la mentionne, mais moi, je préfère ne même pas la mentionner dans mon cours. Une autre chose très importante et sur laquelle vous devez être parfaitement à l'aise, c'est la définition de l'efficacité d'une machine thermique. Donc ça, la définition qualitative générale, elle est ici, surtout pas d'erreur là-dessus, c'est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie coûteuse. C'est vraiment une grandeur d'ingénieur, vous voyez que le coût est impliqué. Ce n'est pas une grandeur de physicien, on va dire, où on pourrait se dire tiens, il y a de l'énergie qui sort de la machine, l'énergie qui entre dans la machine et on fait comme ça un bilan d'énergie. Non, c'est vraiment une grandeur d'ingénieur parce que finalement, il y a de l'énergie gratuite. D'accord ? Quand vous prenez de l'énergie à une source froide, pour réchauffer l'intérieur d'une pièce dans le cas de la pompe à chaleur, l'énergie que vous prenez à l'air atmosphérique, c'est l'énergie gratuite. D'accord ? Donc ça, finalement, cette histoire d'énergie coûteuse, elle est vraiment intéressante pour comprendre le fonctionnement et pour évaluer l'efficacité d'une machine thermique. Donc, dans le cas du moteur, l'énergie utile, c'est le travail. Le but d'un moteur, c'est de fournir du travail mécanique et évidemment, ce qui coûte, c'est l'essence. On sait maintenant que ça coûte cher, surtout par les temps qui courent, pour réchauffer le fluide circulant, donc c'est QC, l'énergie coûteuse. Alors évidemment, l'efficacité est définie positive, donc il y a des valeurs absolues, et après, il faut revenir au schéma de principe, regarder le signe du travail, regarder le signe de QC pour enlever les valeurs absolues, si vous voulez, pour savoir est-ce qu'on met un moins ou un plus ici. Dans le cas du frigo, l'énergie utile, évidemment, on cherche à refroidir la source froide, donc c'est le transfert thermique qu'on a comme ça, extrait de la source froide pour le donner au fluide circulant, c'est ça, l'énergie utile, et évidemment, ce qui est coûteux, c'est le fait de faire fonctionner les compresseurs, le compresseur, c'est une petite machine électrique, donc quand vous branchez votre frigo sur le secteur, c'est pour alimenter le compresseur, je vous rappelle, c'est une petite sorte de pompe, mais pour le fluide circulant qui est gazeux au moment où il traverse le compresseur, c'est pour ça qu'on appelle ça compresseur et pas pompe, et donc c'est une petite machine électrique qui transforme l'énergie électrique du secteur comme ça, en énergie mécanique fournie au fluide, en travail mécanique, donc clairement, dans notre schéma de principe, c'est le travail qui est coûteux pour le frigo. Et pour la pompe à chaleur, c'est le même schéma de principe, mais l'efficacité n'est pas la même que le frigo, puisque l'objectif c'est vraiment de réchauffer la source chaude, donc c'est QC, l'énergie utile et l'énergie coûteuse, c'est toujours le travail. Donc là-dessus, il faut vraiment être très à l'aise sur le fait de retrouver, il faut vraiment retrouver, moi je ne me souviens jamais par cœur de ces expressions, je me rappelle par contre par cœur du principe de fonctionnement de chaque machine et je retrouve les expressions comme ça des efficacités pour chacune des machines. Il faut vraiment être à l'aise là-dessus. Question suivante, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut vous demander à l'écrit, c'est une question, si vous devez étudier une machine thermique, il y a quand même de fortes chances que dans les deux premières questions, on vous fasse retrouver un petit peu le cours et notamment redémontrer le théorème de Carnot. Bon ça c'est vraiment quelque chose que la plupart des candidats à CCINP savent faire, donc on ne peut pas être, on ne peut pas passer à côté de ça. Ça il faut vraiment prendre des points là-dessus, ce sont des points faciles, il faut savoir redémontrer les trois théorèmes de Carnot pour chacune des machines thermiques, vraiment avec une grande facilité. Évidemment en call, je poserai ça la semaine prochaine, en call, les calleurs seront obligés de vous poser cette question de cours, il faut vraiment être très à l'aise là-dessus. Donc là je vous ai demandé uniquement le théorème de Carnot pour le frigo, bon je vous rappelle l'énoncé de Carnot c'est ça, pour tout réfrigérateur réel, pour toute machine réelle, l'efficacité de la machine réelle est toujours inférieure à une borne supérieure qu'on appelle, qui a une efficacité maximale, qu'on appelle l'efficacité de Carnot, et qui je vous le rappelle est obtenue pour un fonctionnement réversible. Toutes les étapes du frigo de Carnot si vous voulez sont des étapes réversibles. Alors bon, je vous rappelle que ça permet de maximiser l'efficacité, donc ça c'est intéressant, le problème c'est qu'une machine réversible est infiniment lente, donc dans la réalité on ne cherche jamais vraiment à atteindre la réversibilité, on peut essayer évidemment d'optimiser des étapes, les rendre moins irréversibles, mais le but ce n'est pas, on peut minimiser les frottements par exemple, mais le but d'une machine thermique ce n'est pas forcément de s'approcher le plus proche possible de l'efficacité de Carnot. Voilà, donc alors la méthode est très simple, les trois théorèmes de Carnot, il y en a un pour le moteur, il y en a un pour le frigo, il y en a un pour la pompe à chaleur, bon c'est toujours, l'énoncé général est toujours le même, d'accord, mais l'expression de l'efficacité de Carnot est différente dans les trois cas. La démonstration est toujours la même, on considère comme système une portion du fluide circulant, de masse quelconque, peu importe, et on applique à cette portion de fluide circulant le premier et le deuxième principe sur un cycle. Je vous rappelle qu'évidemment le fluide circule, donc par exemple dans le frigo, il part du compresseur, il passe, ça on le verra, il est mis en contact avec la source chaude, ensuite il passe dans un détendeur, ensuite il est mis en contact avec la source froide et il revient au compresseur. Bref, le fluide effectue un cycle et à chaque fois qu'il revient à une étape du cycle, par exemple à l'entrée du compresseur, il a toujours le même état thermodynamique, les mêmes paramètres d'état. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on peut effectivement appliquer le premier et le deuxième principe sur un cycle pour un système qui est une portion de fluide. Et à partir de là, comme on est sur un cycle et que U est une fonction d'état, delta U qui est U final moins U initial, comme l'état final et l'état initial sont les mêmes, delta U vaut 0. D'accord ? Ça, ça vient vraiment du fait que U est une fonction d'état. Et évidemment, on peut dire la même chose pour l'entropie qui est aussi une fonction d'état. D'accord ? Et donc on voit bien ici, quand on applique le deuxième principe, finalement, bim, on redémontre au passage l'inégalité de Clausius qui n'est rien d'autre que la formulation du deuxième principe pour les machines d'i-terme. Ok ? Voilà, puis après, il suffit de se rappeler de la définition de l'efficacité pour un frigo et puis le but, c'est d'exprimer QF et W en fonction des données, c'est-à-dire la température de la source froide et la température de la source chaude. Alors pour ça, cette démonstration, il faut savoir la faire vraiment très facilement avec l'inégalité du théorème de Carnot. À la fin, il faut tomber sur une inégalité, il faut redémontrer que l'efficacité réelle est toujours inférieure à une efficacité maximale. Donc, il ne faut pas avoir peur dans le deuxième principe de bien garder l'inégalité qui, je vous rappelle, vient du fait que l'anthropie créée est toujours positive ou nulle pour les transformations réalisables. Ok ? Donc, ne surtout pas faire la démonstration avec l'égalité. Ça, ça sent l'étudiant ou l'étudiante qui a peur de manipuler les inégalités. Je vous rappelle que dans les calculs, quand on manipule des inégalités, si on prend une équation et qu'on la multiplie en haut et en bas, par exemple, au numérateur et au dénominateur par une quantité négative, ça change le sens de l'inégalité. C'est la seule fin, on va dire, la seule difficulté par rapport à des équations avec des égalités. Mais ça, à notre niveau, on doit pouvoir gérer ça vraiment tranquillement. Donc, cette démonstration doit pouvoir être refaite sans problème. Et ensuite, il faut aussi savoir, il faut se rappeler par cœur des efficacités de Carnot pour les trois machines. Donc, ça, c'est assez facile. Dans le cas du frigo et de la pompe à chaleur, l'efficacité de Carnot, elle a toujours un peu la même tête, c'est une température divisée par TC-TF. D'accord ? Par une différence de température. Donc, le frigo, vous pensez froid donc au numérateur CTF. C'est un moyen mnémotechnique, évidemment. Et puis, au dénominateur, on veut quelque chose de positif. La seule différence qui peut être positive, c'est TC-TF. Évidemment, ici, les températures sont en Kelvin. Le dénominateur, ça n'a pas d'importance, mais au numérateur, si. Sinon, l'application numérique n'est pas bonne. Dans le cas de la pompe à chaleur, c'est exactement la même expression, sauf que pompe à chaleur, on pense chaleur, donc c'est TC au numérateur. Un moyen mnémotechnique pour se souvenir. Et puis ensuite, pour le moteur, je vous rappelle que c'est tout simplement 1-TF sur TC parce que pour le moteur, il s'avère que l'efficacité est un rendement. C'est un truc qui est toujours inférieur ou égal à 1. Et voilà, vous vous rappelez que c'est 1- quelque chose. Quelque chose est positif et doit être plus petit que 1. La seule façon avec TF et TC de former ça, c'est de faire TF sur TC. D'accord ? Donc voilà, pour le moteur, c'est 1-TF sur TC. D'accord ? Et puis pour le frigo et la pompe à chaleur, c'est une température divisée par la différence. Et quand c'est le frigo, c'est froid, c'est TF. Quand c'est la pompe à chaleur, c'est chaud, c'est TC au numérateur. Ok ? Pour ça, vraiment, il faut savoir se souvenir de ça sans difficulté. Alors, la dernière question que je vous posais, on va dire que c'est déjà un peu, pour moi, un peu du plus-plus au niveau CCINP, c'est si on conste, comment réaliser avec un gaz parfait un cycle de Carnot ? Bon, typiquement, dans une machine thermique, en général, il faut 4 étapes. D'accord ? Deux étapes, évidemment, où le fluide circulant échange de l'énergie thermique, du transfert thermique avec la source froide et puis la source chaude. Donc, on a deux étapes où on a comme ça des échanges thermiques. Et les deux autres étapes sont des actions mécaniques sur le fluide circulant. Typiquement, compression, une étape où on augmente la pression du fluide, et une étape de détente où on cherche à diminuer la pression du fluide. D'accord ? Et donc, l'idée de Carnot, vous vous rappelez, toutes ces étapes doivent être réversibles. Donc, si on pense au transfert thermique avec les sources de chaleur, alors comment réaliser un transfert thermique de manière réversible ? Alors ça, dans la réalité, c'est impossible. La réversibilité ici est un cas limite qu'on ne peut jamais atteindre. Et donc, en fait, simplement, un transfert thermique entre deux corps de température différentes, c'est une source d'irréversibilité. C'est une petite révision de première année. Quelles sont les sources d'irréversibilité en thermodynamique ? Eh bien, c'est ça, un transfert thermique entre deux corps de température différentes. Ça, c'est source d'irréversibilité. Les frottements mécaniques sont une autre source d'irréversibilité, une hétérogénéité, une non-uniformité des champs dans le fluide, de la pression, de la masse volumique, éventuellement, la concentration si on fait de la thermochimie. Si la concentration des réactifs n'est pas la même en tout point du bécher, du milieu réactionnel, c'est une source d'irréversibilité. Ce n'est pas inintéressant de se souvenir de ça. Je reviens sur le cycle de Carnot. Comment réaliser des transferts thermiques de manière réversible ? Là, le seul moyen, c'est que le fluide circulant ait la même température que la source de chaleur avec laquelle il est en contact. Vous allez me dire que quand le fluide circulant a la même température que la source de chaleur, il n'y a pas de transfert thermique. Oui, effectivement. C'est pour ça que le cycle des Carnot est un cycle virtuel, un cas limite qui n'est jamais vraiment accessible. Si on considère cet échange thermique entre le fluide circulant qui doit avoir la même température que la source chaude, c'est-à-dire que tout au long de cette transformation, le fluide a la même température que la source de chaleur et donc il a une température constante. Donc forcément, c'est une étape isotherme. Donc ici, avec la source chaude et la deuxième isotherme avec la source froide. Quand on représente ça dans le diagramme de Watt, le diagramme de Watt, c'est P en fonction de V. Je ne dis pas de diagramme de Clapeyron parce que quand il n'y a pas de changement d'état, quand il n'y a qu'une seule face, finalement, le volume et le volume massique, c'est exactement la même abscisse, c'est exactement la même grandeur parce que la masse de la phase considérée est toujours la même. Vous pouvez mettre le volume massique ici si vous voulez et parler de diagramme de Clapeyron, c'est un peu la même idée. On parle plutôt de diagramme de Watt en général quand on a un gaz parfait comme ça. Donc les deux étapes, transformation, transfert thermique avec les sources de chaleur, on a deux isothermes et on sait que pour un gaz parfait, une isotherme, c'est une forme hyperbolique. On a P qui est qui vaut NRT qui est constant divisé par V. Donc c'est une fonction en 1 sur X. Et ensuite, lors des deux autres étapes du cycle où on a une action mécanique sur le gaz parfait, alors pour que l'action mécanique soit réversible, alors déjà, il ne faut pas qu'il y ait de transfert thermique, un transfert thermique c'est au contact des sources de chaleur, il ne faut pas qu'il y ait de transfert thermique, donc c'est adiabatique et on doit avoir pas de frottement, etc. Donc on doit avoir une transformation réversible. Et donc adiabatique et réversible, ça implique isentropique et avec la loi de la place PV gamma égale constante, vous savez qu'une isentropique, c'est aussi une fonction, alors pas en 1 sur X, mais en 1 sur X puissance gamma, et gamma étant plus grand que 1, ça donne des hyperboles plus pentues, si vous voulez, que les isothermes. Donc il faut toujours se dire comme ça, quand se croise une isentropique et une isotherme, l'isentropique est toujours plus pentue, en valeur absolue que l'isotherme. Ok ? Donc on a comme ça deux isentropiques, l'une pour l'étape de compression, ici, et puis l'une pour l'étape de détente, alors je ne me souviens plus du sens de parcours, alors je réfléchisse, attendez, pour un moteur, pour un moteur, le travail doit être négatif, le travail, quand c'est réversible, c'est l'intégrale de moins PDV, donc ça veut dire que l'intégrale de PDV doit être positive, et donc on doit avoir une flèche, on doit, attendez, je réfléchis, une flèche comme ça, donc on doit tourner dans le sens, dans le sens horaire, d'accord, donc on aurait ici la compression à gauche et la détente à droite, si je ne veux pas dire de bêtises. Bon, bref, en tout cas, le cycle de Carnot pour un gaz parfait, comme ça, ce sont deux isothermes séparées par deux isanthropiques. Bon, ça je dirais que c'est du plus à notre niveau, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera indispensable à l'écrit comme à l'oral. Par contre, tout le reste des questions que je vous pose dans ce questionnaire sont vraiment à maîtriser avec facilité. Merci.